coucou tout le monde salut les gens j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je voulais vous prendre un petit peu sur une séance on va dire broderie on va essayer je voulais vous montrer parce que je me suis acheté un petit qsnap qui ne fait pas partie des qsnap qu'on trouve chez les chinois là c'est une marque bao rouge je pense que c'est ceux qui ont inventé le qsnap enfin je ne sais pas je ne sais pas en tous les cas je l'ai pris assez petit parce que j'en ai marre d'avoir un qsnap qui est trop grand moi j'aime pas trop quand c'est trop grand c'est difficile à manipuler et donc comme j'ai plus de pinces faudrait que je me rachète des pinces aussi mais ça c'est une autre histoire comme j'ai plus de pinces je me suis dit tiens je vais prendre un tout petit qsnap alors celui ci en surface à broder il fait 15 18 cm c'est un carré et il a été très facile à monter et regarde les gouttières sont crantées à l'intérieur pour agripper plus facilement la toile il était déjà prémonté c'est à dire que les étiges étaient déjà il y avait déjà les renforts verts qui étaient enfoncés dessus tu n'avais jusqu'à à déplier puis à construire ton petit truc très facile on va le tester sur ma toile alors combien je les payais je sais plus voilà les belles histoires c'est sur amazon mais je vous mettrai le lien je crois c'était pas donné entre guillemets bien sûr mais je sais plus je pense que c'est moins de 10 euros quand même je crois que c'est 7 euros je sais plus je veux pas dire bêtises mais je vous mettrai le lien où j'essaierai de vous mettre une capture d'écran en même temps je peux faire les deux de mettre le mettre le lien et puis faire la capture d'écran alors on va essayer de le tester sur ma toile sur ma fresque disney parce que je vous ai pas encore fait de vidéo on va dire de réalisation sur cette fresque sur cette toile donc je vais déballer alors c'est sur cette toile où j'avais une couleur supplémentaire ça c'est une couleur qui n'est pas sur le diagramme et excusez moi parce que je viens de voir une notification ouais c'est une couleur qui n'est pas sur le diagramme donc quand c'est comme ça c'est bien quand c'est en plus ça va c'est quand c'est en moins ou c'est c'est un peu chiant c'est même pas un peu chiant c'est donc voilà mon avancée sur cette toile bon elle est un petit peu compliqué à faire ici surtout après sur le restant de la toile c'est beaucoup mieux mais ici elle est très floue donc bon voilà donc voilà mon avancée on commence alors bon bien sûr ici on a la bordure dorée mais ensuite on voit quand même Donald par contre Daisy on la voit pas encore Daisy je la vois mal moi donc j'ai avancé un peu par là tu vois j'ai avancé un peu par là j'ai avancé ici et là c'est Esmeralda alors on voit la chevelure d'Esmeralda on commence à voir la tête de Quasimodo avec son bras et son autre bras qui est par là et ici on commence à voir les gargouilles ici c'est la petite chèvre on la voit pas trop je sais que du blanc et là en fait c'est Gepetto c'est Gepetto avec ici on a Jiminy Cricket je la fais sur un brin voilà donc au dos voilà ce que ça donne au dos donc il y a pas mal de travail je tire les fils je vous le dis direct parce que c'est tellement mon petit et surtout que ce ce niveau là est très très flou c'est pas que c'est confetti c'est que c'est flou et donc mais je ne veux pas lâcher ce côté là pour l'instant alors je pourrais avancer plus loin mais je veux je veux continuer là parce que je me dis une fois que c'est fait c'est fait tu vois c'est flou d'accord mais il faut que je que je le fasse donc autant autant le faire parce que tu vois ensuite ici ça sera beaucoup plus facile ici aussi au niveau de Gepetto il y a un petit peu de flou mais ça va ça se voit mais ensuite ça c'est plus du tout flou donc voilà voilà donc on va essayer de placer cette toile enfin je vais essayer donc c'est oui c'est du 18 c'était je vais essayer de mettre la toile sur le petit cul snap et je vous reprends attends parce qu'il faut quand même que je t'explique donc les gouttières se retirent très facilement elles glissent bien elles glissent très très bien tu vois tu entends comment ça attend il y a des crans c'est bien je trouve c'est vachement bien donc je place mon petit cul snap là dessus alors ma toile dessus hop il faut que alors ici c'est brodé mais pas là bon je sais pas quelle partie je vais faire on va essayer déjà de bloquer ici oula c'est bien bien serré hein alors hop tac alors vous pouvez évidemment mettre de la du tissu de la feutrine pour faire une épaisseur supplémentaire pour tendre un peu plus votre toile moi j'ai jamais ce qu'il faut je devrais mettre des petits bouts de tissu parce que c'est vrai que les poils de chien voilà ça tend ça tend très très bien oulala elle elle franchement ça tend super bien ici en bas donc je mets le dernier la dernière gouttière waouh même sans même sans tissu franchement je suis assez bien surprise agréablement surprise c'est pas mal c'est ça tend assez bien quand même ça tend assez bien la toile donc on va faire une on va essayer de faire une petite séance broderie là dessus ce qu'il faut que je fasse c'est peut-être laisser de vous mettre la loupe laisser de faire une construction ah j'aime beaucoup j'aime beaucoup ouais c'est bien tendu ouais c'est pas mal bon je pense que ça va se détendre un peu mais mais c'est vraiment pas mal il faudrait peut-être que je rajoute un petit morceau de tissu c'est pas trop mal allez je vais mettre je vais installer ma loupe alors j'ai essayé de t'installer au mieux moi j'ai pas l'habitude de travailler avec la loupe je vous le mets pour vous parce que voilà mais moi ça me fait mal aux yeux mais c'est pas grave j'aimerais tu vois les symboles sont dédoublés je sais pas si tu vas le voir mais après tu peux zoomer un peu avec ton téléphone moi le problème c'est que je suis trop habitué à mes lunettes et limite je mets les lunettes plus la loupe alors ici tac 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 là quand je vous dis que je mets la loupe c'est parce que ici les symboles sont flou donc je préfère mettre un peu la loupe par contre j'ai besoin du patron parce que ici par exemple ici même avec la loupe je ne vois pas parce que c'est flou donc nous sommes attend faut que je regarde faut que je me repère mais c'est difficile parce qu'on ne reconnaît pas les symboles ah oui c'est là donc j'ai deux flèches un plus ah non bah c'est même pas ça ah oui d'accord donc c'est deux carrés ah ouais c'est des triangles rouges un triangle rouge ici donc là je suis là pour se repérer c'est compliqué parce que ce que vous voyez là les tâches rouges là c'est censé être des croix c'est ça qui est compliqué c'est que c'est flou en fait ouais donc c'est là attends je vais prendre un crayon j'ai essayé de machiner parce que donc j'ai dit quoi c'est ça là c'est ici ici un plus ici un plus et si c'est un plus aussi ou et donc ici ce sont deux triangles et une croix et ensuite comme c'est compliqué ce qui me motive en fait c'est que je sais qu'après la toile elle est plus comme ça elle est plus floue après mais franchement alors flèche 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 j'ai combien de flèches moi mais il faut quand même que je fasse les croix j'essaye de lire un peu le truc mais alors sinon ici nous avons des ça en fait ici là c'est du blanc encore ça fatigue j'aime pas broder le blanc sur une toile bon on va essayer d'avancer un tout petit peu ici nous avons des plus vers je vais essayer de faire les plus vers d'accord on va essayer de faire les plus vers alors les plus vers c'est quoi 0,5 donc je prends mes fils il ya énormément de fils énormément de fils donc j'ai dit les plus vers il faut pas que je bouge trop le truc 0,5 0,4 0,5 c'est du gris oh bah oui quelle et quelle surprise du gris excusez moi je te bouge je te bouge je te bouge je te bouge oh là là c'est un petit peu compliqué avec la loupe le téléphone laisse tomber alors quand je la fais en général je suis à mon bureau donc j'ai une autre loupe mais qui est plus petite qui est moins encombrante hop alors voilà alors je mets mon aiguille j'enfile mon fil et on va y aller alors j'ai dit les petits plus vers alors ici est ce que c'est un plus vers aussi là-haut où est ce que je fais ou pas j'ai beaucoup de mal à me repérer quand même non c'est ça m'a pas l'air d'être des plus c'est des flèches en fait ça c'est quoi ça ici c'est des ça c'est des traits ok alors c'est pas grave on va on va faire ici j'espère que vous voyez suffisamment convenablement voilà un autre problème c'est à dire que la loupe est trop proche de ma main je vais galérer c'est ça c'est pénible c'est trop proche je touche je touche trop le le suple comme la loupe celle ci de toute façon je vous avais dit alors attend je vais essayer de relever faut que je regarde ce que tu regardes enfin ce que tu vois et en même temps faut que je fasse moi ce que je peux je peux pas vraiment vous filmer cette toile c'est dommage hop hop ouais le problème il est là c'est que tu n'as rien qu'est ce que tu sais oh c'est ça c'est bon c'est ça 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 Tac, là j'ai fait, là j'ai fait. J'arrive pas à voir si c'est un plus, si c'est quoi que ce soit. Je sais pas. Ça qui est pénible en fait. J'ai dit quoi ? C'est des plus que je suis en train de faire, non ? 0,5. Donc, il y aura des erreurs. Je pense qu'il y aura des erreurs sur Esmeralda et Quasimodo parce que, à cause des symboles qui sont trop flous en fait. Mais bon. Pourquoi elle gueule, elle ? Elle veut sortir avec moi, elle veut machin, mais après, elle veut pas rester dehors, donc c'est pénible. Ah mais il y a un chien, il y a les chiens du voisin qui gueulent aussi, c'est pour ça. Tout à l'heure, il y a un cheval qui est passé, ils ont... Laisse tomber, ils étaient en trance. Ils étaient complètement ouf. Ça y est Gaïa. Sinon, le petit Q-snap, bah écoutez, il est parfait. Il est parfait. Et puis, je pourrais mettre éventuellement... Ah oui, tiens, je pourrais mettre du ruban... Du ruban adhésif... Sur... Bah oui. Au lieu de mettre du... Au lieu de mettre de la feutrine sur mes... Sur mon petit Q-snap, je peux mettre... Pour tendre un peu plus la toile, je peux mettre du sparadrap. Du sparadrap, vous savez, qu'on utilise quand on se blesse. Le sparadrap qu'ils vendent sur les sites chinois Pour... Petit sparadrap de toutes les couleurs. Pour les doigts. Je peux tester ça. Il me semble que j'avais vu ça sur la chaîne de Virginie Diamant... Virginie Diamante et Fil. Et c'est vrai que c'est peut-être une bonne idée. Je vais tester. Elle mettait du sparadrap sur ses Q-snap. Autour des... Tu sais, autour des... Des barres, en fait. Et c'est vrai que c'est pas mal. Ça a l'air pas mal. Donc, je vais tester. Surtout que j'ai plein de sparadrap, moi. Parce que j'en avais aussi pour... Quand je faisais... Enfin, pour mes machines à tatouer. Pour mieux agripper la machine à tatouer, On met aussi ce genre de sparadrap. Bon, là, je tire. Donc, voilà. Là, c'est des plus. Tu vois, regarde. Quand on arrive ici... Attends. Quand on arrive ici, on les voit beaucoup mieux. On les voit bien, là, les plus. Mais c'est là, en fait, que c'est flou. Quand c'est flou, c'est chiant. Puis alors, pour faire ces personnages-là, Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs foncées. Donc, avant de voir un résultat, Il faut faire beaucoup de croix Avant de voir un petit personnage se détacher. C'est chiant. C'est un petit peu décourageant, Mais bon, ça ne me décourage pas. J'aime bien la broder. Parce que c'est comme un... Je n'ai pas comment dire. C'est pour contrarier, tu vois. On me dit, non, tu n'y arriveras pas. Ben si, je vais y arriver. Tu vois ce que je veux dire ? Plus on me dit... Pour certaines choses, pas pour tout. Mais plus on me dit, non, c'est trop dur, Tu n'y arriveras pas. Et plus je veux le faire. J'espère que vous voyez suffisamment bien. Je l'ai déjà dit. Il y a quand même pas mal de petites couleurs Qui se mélangent. Donc, il faut bien regarder. Avant de passer à un autre symbole plus loin, Il faut bien regarder où tu fais. Si là où tu étais, il ne t'en manque pas. Parce que... Après, quand il faut revenir en arrière, Tu es dégoûté. Il y a des petites croix noires aussi. Il ne faut pas que j'oublie. J'ai plein de petites croix noires là. Il y a des symboles qui se ressemblent. Par exemple, les croix vertes, elles ressemblent... Là, je viens de le voir, par exemple. Il y a un symbole qui ressemble à une croix verte, Mais ce n'est pas une croix verte. Ici. Tu vois ? Ça, là. Attends, je vais te montrer avec mon aiguille. Ici. Ce symbole-là. Attends. T'es où ? Là. Là. C'est un plus petit que. Ce n'est pas une croix verte. C'est un plus petit que... C'est un plus petit. Et puis alors c'est vrai qu'avec un seul brin, c'est bien. Mais tu mets plus de temps à voir un résultat, un motif apparaître. Là, elle est un peu moins tendue en bas. D'où l'importance de mettre le sparadrap. Je vais tester avec le sparadrap, je vais rentrer tout à l'heure et je vais essayer de mettre... Parce que là, dans ma pièce, je n'en ai pas. C'est dans ma trousse près de mon bureau. Ah oui, donc après j'ai plein de petites croix noires, il ne va pas falloir que je les oublie. Attends, je suis où ? C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Service Plus 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 Pluss Plus 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 Donc là, on voit quand même les symboles beaucoup plus distinctement que par ici en fait. Je ne suis pas sûre que l'image soit très plaisante pour toi. C'est vraiment dommage, je ne peux pas aller plus loin. À cause du capot de ma loupe. Je ne peux pas aller plus loin. 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 Après, quand j'arriverai, je pense... Comment dire ? À des endroits où j'ai presque tout brodé, mais qu'il me manque des petits confettis à gauche, à droite. Ce que je ferai, c'est que je ferai carreau par carreau, regarder ce qui me manque. Et tu vois là, je dégrossis en fait. Je dégrossis un petit peu. Je fais les symboles qui me paraissent le plus évident, le plus clair à voir. Et ensuite... Ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est toute une stratégie, le point droit. Et ensuite, je viendrai carré par carré, regarder là où il me manque des petits points. Mais vraiment carré par carré, tout minutieusement. Mais essentiellement pour cette partie de Esmeralda. Les autres personnages, les autres dessins animés, je pense que j'aurai un peu moins de difficultés quand même. Parce que celle-ci, elle était très floue. Ici, c'était très flou. Franchement, c'était une catastrophe. Tu vois, ces parties-là, regarde, ces parties-là de la frise, de la bordure, il n'y a aucun souci. On voit très bien. Je n'ai aucune difficulté. Mais les personnages, ils étaient flous, 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 flous. Donc, j'ai un peu lutté. Donc là, maintenant, je viendrai. Tu vois là, par exemple, il me manque quelque chose. Je ne vois pas ce que c'est. Ici, il m'en manque deux. Je pense que c'est des croix vertes encore. Voilà. Il va falloir que je revienne, que je repasse en fait sur des endroits où il me manque des choses. Ça va être un double travail, mais ce n'est pas grave. C'est comme un double check. Mais il faut parce que... Comme c'est tout petit, je vais certainement... Certainement que j'ai dû louper des choses. De toute façon, oui, ça se voit. Ce n'est pas que je les ai loupés, mais c'est que je ne les ai pas faits tout simplement pour l'instant. Mais il faut re-checker en fait. Quand c'est flou comme ça, quand vous avez des parties floues sur du 18CT, il ne faut pas hésiter à re-checker avec le patron et avec tout. Alors, attends, parce que mon fil est parti. J'essaie de enfiler mon aiguille. Hop là. Alors, où est-ce que j'en suis ? Hop, ici je crois. Ouais, là il me manque de la tension sur le cadre. C'est... Effectivement, il me manque un peu de tension. N'est-ce pas grave ? Ce n'est même pas un peu. Là, il me manque beaucoup de tension. N'est-ce pas grave ? C'était juste pour vous montrer un peu le... L'ustensile. Et la taille, la taille est bien. La taille, enfin en tout cas. Moi, je n'ai pas besoin d'un grand Q-snap pour l'instant. Enfin, voilà. Moi, ça me... Même sur des grosses toiles. Bah, celle-ci, elle est grande, tu vois. Elle fait quand même 70 par 50. Il me semble. Je ne mets pas de gros Q-snap. Ou de gros cadres. Grand cadre, grand Q-snap. Ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, tu ne peux travailler que sur une petite surface. Parce que bon, c'est très long. Et le problème d'un grand Q-snap, c'est que ça t'encombre. Donc, moi, je préfère faire mes toiles avec un cadre ou un cercle pas trop grand. Et le déplacer régulièrement. Comme ça, je peux beaucoup plus le manipuler. Tu vois, que de laisser ma toile sur un grand Q-snap, que j'aurais des difficultés à déplacer, à manipuler. Ça, ça ne me plaît pas, en fait. Non, non. C'est inutile. Rester six mois sur la même partie de toile, parce que le Q-snap est trop grand. J'aime pas trop. Alors, attends. Parce que moi, je range systématiquement tout le temps mes toiles, en fait. Je crois que j'en ai une ou deux qui restent sur un cadre tout le temps. Et en fin de compte, je les brode jamais. Ça ne me plaît pas. Donc, du coup, ça me monopolise des cadres pour rien, quoi. Alors, tac. Voilà. Donc, voici la partie que j'ai faite. Bon ben, je vais vous laisser maintenant, je pense. Ou est-ce que tu veux que je continue un tout petit peu ? Ah, il ne faut pas que je touche, par contre. Alors. Là, c'est trop près. Voilà. C'est trop près de mes yeux. Donc, j'en ai un ici. Est-ce que tu vas voir ce que je fais ? Je ne sais pas. Attends. Pourquoi je n'arrive pas ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez. Hop. Oh ! Ben, c'est pénible, là, quand même, hein. Ah ouais, c'est ça qui est chiant. C'est quand tu brodes avec un seul brin. Excusez-moi, mes doigts sont abîmés. Quand tu brodes avec un seul brin, ben, c'est pénible. Parce que ça s'en va. Ça ne reste pas sur l'aiguille. Et puis, moi, je ne vais pas faire de nœud sur le chat de l'aiguille. Parce qu'après, tu galères à... Tu galères à défaire. Hop. Voilà. Je passe ici. Je vais tout doucement. Je vais quand même un peu plus vite quand je ne filme pas, bien sûr. Ben oui. Parce que je m'en fiche de... Je n'ai pas besoin de me préoccuper si on voit ou si on ne voit pas. Tu comprends ? Là, je suis tout le temps en train de jeter un œil sur la caméra. Enfin, sur le téléphone. Pour voir si l'image est correcte. Alors, c'est un peu pénible. Et puis là, ma toile est détendue. Ouais. Tu vois, ça se voit. Ma toile est détendue. Je peux la bouger comme je veux. Eh bien, qu'est-ce que ça gueule les chiens ? Comment ils gueulent dehors ? C'est pas les miens, non ? Là, c'est pas les miens. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui passent. Donc... Excuse-moi. En fait, je suis obligée de baisser le... Je suis obligée de baisser l'ouvrage pour pouvoir, moi, le voir, en fait. Et si je le baisse, ben, toi, tu ne vois plus ce que je fais. C'est assez pénible, hein ? Attends. Je enfile mon aiguille parce que le fil n'arrête pas de partir. Alors... Je suis où, du coup ? Je ne sais même plus. Je ne sais plus, franchement. Alors là... Je ne suis pas là, je crois. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Je crois que j'étais là-haut, mais ce n'est pas grave. Là, pour cette toile-là, je vous dis que je tire mon fil. C'est... Waouh ! C'est même plus que je tire mon fil, c'est... Je vais d'un côté à l'autre, je m'en fiche. Tout ce qui compte, c'est... Bon, après, je dis ça, mais là, ça fait quand même loin. Euh... Je ne sais plus où j'étais. Attends, je vais... Euh... Ouais. Non, je ne peux pas. Non, c'est pas grave. Je vais m'arrêter, quand même, parce que... Ah ouais, c'est les voisins. Ils sont dehors. Ok. Ils ont un nouveau petit chien, je crois. Enfin, un nouveau, oui, ça fait quelques semaines. Je crois que c'est un chihuahua, la chance. Enfin, la chance. Je dis ça parce que j'ai perdu le mien. Elle est morte, mais... Ouais. Ils ont... Je crois qu'ils ont pris un petit chihuahua. Donc, le leur, il n'arrête pas de gueuler. Alors ça, c'est des cercles. La mienne, elle ne gueulait pas du tout. C'est vrai, en plus. Elle gueulait que quand il y avait quelqu'un qui rentrait dans la maison, si tu veux. Mais sinon, elle ne gueulait pas trop. Elle était bien éduquée. Elle était sage. Ma petite Noémie. J'arrête pas de penser à elle. Je pense souvent à elle. Pour mon anniversaire. D'ailleurs, merci beaucoup à toutes les personnes. qui m'ont souhaité bon anniversaire sur mon Facebook, sur WhatsApp, sur Messenger. Merci beaucoup. J'ai pas... J'ai pas eu trop le temps de vous répondre, mais... Merci beaucoup pour toutes vos attentions, tous vos petits messages de soutien. Ça m'a fait très plaisir. Merci. Merci. Et donc... Pour mon anniversaire, Monsieur m'a demandé, bah... Ouais, je sais pas trop quoi t'offrir. Qu'est-ce que tu veux et tout. Bon, en plus, on n'est pas... En ce moment, on roule pas sur l'or. On roule pas trop sur l'or. Et donc, euh... J'ai dit, bah... J'ai dit, bah... J'ai dit, bah... Pour mon anniversaire, je veux Noémie. Voilà. Alors, il m'a regardée avec un petit... Un petit visage sur le côté. Il m'a dit, bah... J'ai dit, ouais, je veux Noémie. Je veux ma chienne. Ma petite chienne. Mais bon, je ne peux pas. Et puis, je ne peux pas avoir de... De nouveau un chihuahua, entre guillemets. Parce que déjà, c'est cher. C'est assez cher. Et puis, euh... Puis le problème, c'est... C'est Capone. Mon chien. Mon staff. Qui est vieux maintenant. Qui a dix ans. Plus de dix ans. Et je... Bon, même si... Je ne pense pas qu'il ferait du mal, mais... Il est bête, ce chien. Il est tellement énorme. Si je ramène un petit... Un petit bébé chihuahua. Euh... Il y a quelque chose sur l'écran, là. Bon, je ne sais pas si c'est une tâche ou... C'est sur ma loupe, peut-être ? Ah bah oui, peut-être, ouais. Ah bah désolé. Il y a peut-être une petite tâche. Bah désolé. Bah, c'est quoi cette tâche ? Je repars. Dans l'autre sens ? Je n'avais même pas vu. Ah oui, c'est de l'autre sens. Ah bah oui, c'est pas super, quand même. J'ai pas pensé à... Oh désolé. Ouais, donc, qu'est-ce que je disais ? Je disais, ouais, mon gros Capone. Il est tellement spécial, ce chien. Si je lui ramène un bébé chihuahua. Euh... Alors, il paraît que... Alors, moi, j'ai toujours entendu dire que... Avec un mâle qui était un peu con, il fallait... Mettre des femelles, tu vois. Pour pas qu'il se batte, pour pas qu'il soit tenté de trop se battre et de te bouffer ton mâle. Parce qu'en fait, c'est ça, hein. C'est... Mais bon. Je regarde des vidéos de dresseurs. Enfin, pas de dresseurs, mais d'éducateurs canins et tout. Et euh... Il y a certains qui disent que... C'est pas forcément vrai, en fait. Tu peux mettre un mâle, mais... C'est... Ça dépend. Ça dépend. Ça passe ou ça casse, bref. Mais lui, Capone, il est spécial avec les autres mâles. J'ai l'impression, donc... Si je lui mets un petit chihuahua garçon, j'ai peur qu'il me le bouffe. Pour de la nourriture, hein. Souvent. C'est que pour la bouffe, Capone. Il est... Il est... Je sais plus comment on dit ça. Il est... Euh... Quand ils sont... Euh... Gardiens de leur nourriture, tu vois... Euh... Oh, je sais plus. Possessif avec sa gamelle, quoi. Et le problème, c'est euh... S'il traîne un petit bout de pain par terre ou n'importe une connerie... Un petit chihuahua... Il me l'avait fait avec Noémie, hein. Même avec Noémie, hein. Remarque, hein. Une fois, j'avais donné un... Je suis bête aussi. Enfin... Non, c'est pas que je suis bête, mais... Euh... On avait fait de l'omelette, je crois. Il y avait une petite omelette. Et euh... J'avais donné un petit morceau à Noémie. Et il le savait que... Bon, quand il y avait Noémie qui était là... Fallait pas... Fallait pas bouger, quoi. Fallait pas s'attaquer à elle, quoi. Il le savait. Mais euh... Le petit bout est tombé par terre. J'ai... J'ai donné à Noémie, à la main, tu vois. Et le petit bout est tombé par terre. Bah, il me l'a chopé, quand même. Bah... Il s'est jeté sur elle. J'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Mais en fin de compte, il est pas bête. Il est pas idiot, mon chien. Il l'a juste... Il lui a juste fait peur, quoi, en fait. Elle a eu peur. Elle a eu très, très peur. Mais euh... Mais il a pas mangé. Il l'a même pas blessé, en fait. Il l'a juste euh... Je sais pas. Je sais pas comment il a fait. Je pense qu'il a juste euh... Mis ses... Sa gueule, comme ça, euh... Sur elle. L'air de dire touche pas, tu vois. Mais il y avait rien. Il y avait aucune blessure. Il y avait rien du tout. Il l'a même pas secoué, en fait. Elle a rien eu, la petite. Elle a... Elle a juste eu peur, en fait. Il lui a juste fait peur. Mais il aurait pu la... Il l'a croqué en deux, hein. Bah... De toute façon, Noémie euh... Elle faisait un kilo. Même pas un kilo cinq. Elle faisait un kilo. Elle était toute mince. Enfin, toute petite, quoi. Donc euh... Il pouvait largement l'avaler entière. Sans la croquer, même. Mais euh... Il savait que Noémie, il fallait pas lui faire du mal. Oh là là. Mais il le savait. Et puis d'ailleurs, il la protégeait aussi. Mais bon euh... Il m'a fait flipper toujours, là. Tout ça pour un morceau d'omelette. Quel est con, ce chien. Mais euh... Ah, j'ai été soulagée quand j'ai vu qu'elle avait rien, en fait. Elle a juste... Bah, elle a juste flippé. Et puis après, elle est partie, quoi. Euh... Tout ça pour un petit bout d'omelette. Donc j'ai un peu peur, si tu veux. Enfin, c'est pas que j'ai peur, mais... Je veux pas tenter le diable, quoi. Donc j'attendrai que... C'est triste, hein. Mais j'attendrai de... De plus avoir Capone pour pouvoir, euh... Éventuellement penser à... A avoir de nouveau un petit chihuahua. Mais bon... Monsieur n'est pas d'accord euh... Il veut plus d'animaux, quoi. Il a bien raison, hein. On a... On a eu beaucoup d'animaux, hein. Là, il nous reste trois... Trois gros chiens. Euh... C'est bon, quoi. C'est bon. Si Capone s'en va, il nous restera les deux grosses femelles. Enfin, les deux grosses. La Labrador et puis la... Et puis la... La Bulli. Qui sont... Fou. Elles sont tellement gentilles. Elles sont vraiment mignonnes, ces deux-là, hein. Vraiment mignonnes. Euh... Il n'y a jamais eu de soucis. Il n'y a jamais eu de soucis. Non, c'est juste Capone qui est un peu con. Mais maintenant, il est trop vieux pour... Il est vieux, quoi. Donc, qu'est-ce que tu veux ? Il a... On l'a eu en 2015, donc euh... Euh... 20... Attends, 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 attends... 2024, ça fait combien ? Ça fait 10 ans ? 2015... Attends, c'est parce que j'ai pas le cerveau à calculer, là. Euh... Attends, j'essaye de trouver mes points, déjà, donc... 2015... 2025... Ah, il a 9 ans ! Ah, mais il est pas si vieux que ça ! Ah, je croyais qu'il avait plus. Il a que 9 ans, petit bébé ? C'est possible. C'est possible, c'est possible. Ah, je te vois pas bien. C'est possible. Même avec le chat, quand on a eu le chat, qui était tout bébé, j'ai eu peur plusieurs fois qu'il me le bouffe, hein. Mais en fin de compte, non. Lui, ce qu'il veut, Capone, c'est montrer sa supériorité. Ah, 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 ah. Donc, quand il a... Quand il y a un nouveau... Un nouvel élément, un nouvel animal, bon... Il va... Il va montrer les crocs, hein, bien souvent. Mais au final, bon... Ça se passe plutôt bien avec Lila, par exemple. Quand j'ai eu Lila, on l'avait été la récupérer dans une famille, enfin, chez une dame qui avait eu... La maman était décédée, et en fait, c'était la chienne de la maman. Donc, les enfants se sont débarrassés de la chienne, en gros. Ils pouvaient pas la garder, soi-disant. Enfin, bon, bref. C'est une histoire un peu bizarre, mais... Ils pouvaient pas la garder. Donc, nous, on la récupère, parce que c'était une chienne qui était quand même assez jeune. Elle avait 4 ans, donc... Elle était toute mignonne. On a été la chercher. Quand on est arrivés... Oh, là, 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 là... Oh, mon Dieu ! J'ai dit à... J'ai dit à monsieur, j'ai dit, bon, bah, tu restes dehors. Attends. J'ai dit, tu restes dehors avec la chienne. Tu la tiens en laisse. Moi, je vais chercher Capone. Je lui mets la muselière. Pour... Bah, par sécurité. Comme il connaît pas et tout. Je vais chercher Capone, et on va faire une balade. Tu vois, je voulais pas rentrer la chienne directement dans la maison. Bon. Voilà. Je voulais d'abord qu'on aille se promener avec les deux chiens, pour qu'ils aillent, pour qu'ils fassent connaissance. Et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, moi, je sors avec le gros. Ça fait quand même plus de 50 kilos. Et la muselière. Waouh ! Le temps que je ferme la porte à clé, il m'a retourné le bras. Il a tiré sur la laisse. Attends, je cherche les puces. Il m'a retourné le bras. Et... Bah, la chienne... Enfin... Monsieur était avec la chienne, juste en face, sur le trottoir d'en face. Il s'est précipité sur la chienne. Heureusement qu'il y avait la muselière. Je te jure. Oh ! Ça a fait une bagarre. Roulez-boulez ! Le comité d'accueil ! Ha 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 ! La pauvre ! Elle s'est dit, mon Dieu, mais je suis tombée chez des cinglés. Roulez-boulez ! Vas-y, que je te casse la gueule ! Entre guillemets. C'est-à-dire qu'il l'a maîtrisée, quoi. Il s'est mis sur elle. Ah ! C'était horrible. J'avais peur. Heureusement. Je me disais, bon, ça va, il y a la muselière. Il y a la muselière. Panique pas. Panique pas. Et bon, bref. Donc, il l'engueule. Il l'engueule. Il lui fait la misère. La chienne n'avait rien. Elle n'était pas blessée ni rien. Et... On les prend. Je rattache Capone. Enfin, je récupère Capone. Le temps que j'arrive en courant, tu vois. Bon, il était... Ça a duré quoi ? Deux, trois... Deux minutes. Tu vois, le temps que j'arrive en courant. Et... Je récupère Capone. Je reste à l'arrière. Et monsieur avance avec la chienne. Donc, on y va. On se promène. On commence à marcher. Et puis... Arrivé à l'entrée de la forêt, on va dire en lisière de forêt. Mais... Je demande. Je dis... Est-ce que tu penses que je peux détacher Capone ? Il me dit... Oh, non. Et tout. On va continuer à marcher. Machin, machin. Bref. Toujours avec la musolée, bien sûr. Et puis, on a commencé à faire la balade. Il a commencé à la sentir. À la sentir. À marcher à côté d'elle. Et puis après, il ne l'a calculé pratiquement plus. Voilà. Et puis au bout d'un quart d'heure, vingt minutes de promenade. On a été juste se promener, voir des chevaux et tout. Parce que j'ai des chevaux qui ne sont pas trop, trop loin. Et j'ai commencé à lui retirer un peu sa muselière. Et puis, ça a été très bien. Voilà. En fait, je les ai laissés se sentir. Il lui a senti le train arrière. Elle aussi. Il s'est laissé sentir. Donc, j'ai dit. Bon. À partir du moment où il se laisse sentir, c'est peut-être bon signe. Et donc, voilà. Après, ça a été. Ils ont fait la balade. On est rentrés. Ils ont bu. Ils se sont bien. Ils ont bien bu. Ensemble. Dans la gamelle. Et puis, ça a été con. Donc, voilà. Heureusement que... Bah, si tu veux. Heureusement qu'il y a le système des musolières quand même. Tu vois. Parce que... Parce qu'il est con, ce chien. Non, mais en vrai. En vrai, il est un peu... Il est... C'est pas qu'il est agressif, mais... Enfin... Il est pas agressif, si tu veux. Envers les humains, tout ça. Il est pas agressif. Il aboie. S'il y a quelqu'un qui rentre dans la maison, qu'il connaît pas. Il va se mettre devant. Puis, il va faire... Bouh. 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 Tu vois. Et si tu calcules pas, tu le laisses. Il va... Il va se calmer. Mais les chiens... Que ce soit femelle ou que ce soit mâle, en fait. Parce que souvent, on dit... Ouais, voilà. Pourquoi je t'en parle de ça ? Pour en revenir que... Mâle ou femelle, ben... C'est une question de... C'est indominant, en fait. C'est un peu indominant. C'est-à-dire que... Il veut montrer que c'est lui qui décide, machin bidule. Il a une grande gueule, quoi. Mais c'est pas pour autant qu'il va massacrer l'animal vraiment. Bon, à part si c'est un petit animal du style un lapin, ça c'est mort. Les petits lapins, les machins comme ça, faut pas qu'il en croise un parce que c'est un petit peu mort. Mais je me rappelle d'une fois où j'avais eu un... À l'époque, on avait un Kangal, un berger d'Anatolie. Tu sais, les chiens turcs. Bon, elle est décédée. Elle était malade. Elle a eu un cancer généralisé. Mais un jour, pareil, on les balade en forêt tous les deux. Et il y a un petit chien de chasse qui s'était perdu ou je sais pas. Qui était tout seul. On savait que c'était un chien de chasse parce qu'il avait un espèce de... Excuse-moi, ça tient pas. Il avait un espèce de grelot autour du cou et on savait parce qu'on entendait des chasseurs au loin. On savait. Le petit chien arrive. C'était un espèce de basset, mais pas tout à fait un basset. Un mélange entre un basset et un griffon, tu vois, avec les poils de rue, là. Et il arrive en courant. Oh, j'ai dit, oh là là. On s'est dit, ça y est, ils vont nous le tuer. Ils se sont mis à courir les deux parce qu'ils étaient plus ou moins détachés, tu vois. Alors, tu vois la taille d'un Kangal. Et t'as à côté un... Un American Staff croisé, Rod Federer. Ils se mettent à courir, courir, courir après le petit chien. Oh là là, on s'est dit, ils vont tuer. Bah, ils se sont jetés sur lui, les deux. Et vas-y, roulez, boulez et tout et tout. On s'est dit, c'est mort. On est bon. Et bah non, pas du tout. Ils lui ont rien fait. Ils l'ont juste, bah, je sais pas comment dire, fait la domination, quoi. Ils lui ont fait la domination, comme ça. Mais il avait aucune blessure, le chien. Il avait rien. Il était même pas traumatisé. Il est reparti. Il était pas blessé, rien. Il boitait pas, il saignait pas. Puis il est reparti, quoi. Puis après les... Je pense qu'il a retrouvé les chasseurs. Mais euh... Parce qu'on les entendait, donc ils ont dû le rappeler. Mais il a rien eu. Le petit chien n'a rien eu. Alors que s'il voulait, il l'aurait tué. Donc des fois, ce que je me dis... Euh... Bon, bien sûr, je ne tente pas le diable. Mais euh... C'est plus de la... Ouais, de la domination. C'est pas vraiment fait pour tuer l'animal, tu vois. C'est pas dans ce sens-là. C'est juste qu'il est un peu con-con. Et que... Voilà. Et que si tu le laisses faire... Moi, je m'appelle d'une fois. Parce que monsieur, lui, il a pas confiance. Tu vois. Il veut pas le laisser faire. Il veut pas... C'est un tort, je pense. Il veut pas le laisser faire connaissance avec les autres animaux, avec les autres chiens qu'il peut croiser ou quoi. Mais quand il est avec moi, le chien, je le laisse un peu renifler les autres. Tu vois. Et euh... Un jour, oh là là, je le sors en pleine nuit. C'était vraiment tard le soir. Enfin, tard. Non, il devait être 21h, 22h. Et je vais juste en haut... Attends, c'est pas une croix, ça. Je vais juste un peu plus haut de chez moi, vers la forêt. Et puis, j'étais juste à l'entrée de la forêt. Tu vois. Quand il fait nuit, je vais pas m'aventurer dans la forêt. Bien sûr. Et mon chien, on était tout seul. Donc, bah, il était détaché, quoi. Tout seul avec lui. Et en fin de compte... Alors, est-ce que tu vois ? En fin de compte, j'avais pas vu. Comme il faisait nuit. J'avais rien vu. Vas-y que je promène mon chien. Et puis, je lui parle. Et je dis, mon capone, ça va ? Tout ça. Je discute. Bah oui, parce que je discute, moi. Quand je suis toute seule avec lui. Et puis, d'un coup... Oh là là, je me retourne. À 5 cm de lui. À 5 cm de sa tête. Il y avait un petit bulldog français. Un petit bulldog français blanc. Qui était là avec nous. Voilà. Il était là. Il reniflait. Bah voilà. Il était sur le talus. Avec nous. Et le temps que je percute qu'il y avait un autre chien. J'ai dit, mon dieu. Il va le tuer. Tu vois, dans ma tête. Mais j'ai pas paniqué. Je vais prendre... Je le caresse. Capone. Je le caresse. Il dit, viens mon pépère et tout. Viens là mon capone. Viens. Ouh là là. Gentil. Et en fait, il l'avait vu. Bah forcément. Il l'a senti. Je veux dire, c'est un chien. Et en fin de compte, le petit chien, il s'est échappé d'une voiture. Enfin, d'une voiture. Ouais. La propriétaire était en train de rentrer chez elle. Et puis, c'est une invitée. Non, elle était invitée chez quelqu'un. Elle avait ouvert la portière et le chien, il était parti quoi. Et... Bah c'était quoi ? À 50 mètres de nous, hein. 100 mètres. Donc... Bah il lui a rien fait. Tu sais. Il était même surpris. Il m'a regardé. Il a regardé le chien. Puis bon. Il a pas calculé. Donc tu vois, souvent, c'est le stress du maître qui va faire réagir le chien. Que là, en fait, je pouvais pas être stressée puisque je m'étais pas aperçue qu'il y avait un deuxième chien. Tu vois. Donc comme j'ai pas pu transmettre mon stress ou ma nervosité, bah il a pas attaqué le chien. Et ça, j'ai beau l'expliquer à monsieur, il veut rien savoir. Il me dit, ouais, non mais non, je veux pas tenter le diable. J'ai dit, mais c'est pas une question de tenter le diable. Mais disons que si tu le fais un petit peu côtoyer d'autres chiens, ça passera peut-être un peu mieux quoi. Je sais pas. Parce qu'il est pas... Il est pas si méchant que ça Capone. C'est pas... C'est pas un tueur de... Tu vois, c'est pas un tueur vraiment... C'est un chasseur. C'est-à-dire qu'il aime le gibier. C'est-à-dire qu'il va me tuer des poules, par exemple. Ou comme il a pu me faire, me tuer un lézard une fois. Il m'a tué un pogona. Mais... Concrètement, s'attaquer aux autres animaux, il va leur faire la domination. C'est-à-dire qu'il va se mettre sur eux. Il va leur faire... Comme ça, tu vois. Il va grogner. Il va leur mettre la domination. Mais il va pas les blesser vraiment. Alors qu'il pourrait être la mâchoire qu'il a. Tu vois ce que je veux dire. Voilà ce que je dirais. Voilà ce que je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui. Alors voilà. Voilà. Bon ben, on a fait un peu de ça aujourd'hui. Oui, on commence à voir. Mais franchement, je trouve que c'est pas concluant. Enfin si, c'est concluant si tu veux. Mais... Je trouve que... Pour voir les détails, c'est compliqué. Ici, tu as la tête de Quasimodo. On voit presque rien. Pourtant, il me manque pas grand chose. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de détails. Ah si, il y a quand même les flèches rouges qu'il faut que je fasse. Et peut-être ça va faire quelque chose. Mais ici, tu vois, il me manque un point bleu. Mais... Enfin voilà. Et... Et puis la... La gargouille, mais... Voilà les gens. Écoutez, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez vu suffisamment ce qui se passait sur la toile. Parce que c'est très petit et... C'est un peu compliqué. Mon petit Q-snap, ben il est pas si mal. J'essaierai de mettre du... Comme je vous dis, du sparadrap autour des... Autour de l'encadrement. Et puis... Et puis ben c'est tout. Je vous laisse là. Je vais essayer... J'essaierai d'avancer beaucoup plus sur cette toile. Mais il y a beaucoup de travail. Tu vois, par exemple... Est-ce que c'est flou ? Non. Ici, c'est pas trop flou. Ici, là, vers... Là, c'est les 101 dalmatiens. C'est pas trop flou. Mais... Mais c'est cette partie là. Ça va. C'est pas une grosse partie. Mais c'est quand même long à faire. Voilà. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et je vous dis à plus tard les gens. Bye bye. Bye bye.